Le principe, si vous voulez, de notre agriculture, en majorité encore actuelle, c'est que nous sommes dans la dépendance. L'homme n'est pas indépendant. Est-ce qu'on est pour une agriculture comme ça, ou une agriculture comme ça ? Et ça, c'est à nous de choisir. J'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. J'étais formaté sans m'en rendre compte pour faire la guerre à la nature. Moi qui étais paysan pendant 30 ans comme ça, de l'avoir fait pendant 30 ans, j'ai compris que ça n'était pas transmissible à la jeunesse. Parce que si notre ferme avait été prospère de par cette agriculture, j'ai senti que la terre ne réagissait plus comme il faut. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. J'ai senti que les jeunes, ils ne pourraient jamais vivre de cette agriculture-là. J'ai dit, j'ai plus d'autre solution. J'ai 55 ans. Maintenant, il faut y aller, il faut reconvertir. Et on s'est donné 7 ans pour reconvertir la ferme parce qu'il a fallu la rendre viable, parce qu'on ne savait plus faire l'agriculture bio que mon père faisait. Quand on a eu tout fait, la reconversion de la ferme, un de nos fils, qui était l'ingénieur technico-commercial, il a vu la transformation de ses parents quand on a reconverti la ferme. Ça l'a beaucoup intéressé. Il me dit, est-ce que la ferme est viable ? Et donc la ferme a été reprise par notre fils parce que la ferme aurait pu être reprise et repartir en chimie, mais repartir dans l'état d'esprit, que c'est repris. Je n'avais plus souci de ça. C'est pas que vous avez fait gagner l'argent, mais on a équilibré le budget et la ferme est reprise en bonne main. Grâce à cette richesse d'expérience qui m'a été enseignée, parce que j'ai fait l'expérience, bien sûr qu'elle est mauvaise, bien sûr je sais que j'ai pollué, je sais que j'ai vraiment fait du mal à la nature, j'ai fait du mal à ma terre, mais grâce à l'expérience, c'est ce qui m'a permis de comprendre. J'ai été en expérience agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts, nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je vais transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là. Je n'avais pas compris qu'en tant que paysan, j'étais là pour nourrir les hommes. J'avais tout simplement, je cultivais mon blé, je le vendais à la coopérative, j'étais payé. Je ne savais pas où allait le blé, vous voyez. J'ai passé à côté de quelque chose pendant ma vie active, mais j'ai fait l'expérience. Au départ de ma toute prime jeunesse, j'avais fait une école d'agriculture et je devais, j'idéalisais un petit peu l'enseignement. Et j'aurais vraiment aimé faire de l'enseignement. Et ce qui m'était enseigné, c'était tout simplement la révolution verte que l'agriculture a vécue. C'est l'agriculture encore d'aujourd'hui, cette révolution verte qui a fait vraiment éclater l'agriculture. Et cet éclatement, il s'est manifesté comment ? Tout simplement par des restes des guerres, par des explosifs dont l'ammonitrate. Et là, l'homme a voulu remplacer la nature. En augmentant les rendements tout de suite, c'était vraiment la révolution agricole. Elle s'est faite à tous les niveaux. Elle s'est faite au niveau de la production du blé, elle s'est faite au niveau de la production de l'herbe, le nitrate qu'on a utilisé, qui n'est que le restant des guerres, nous a emmené obligatoirement aux désherbants, fongicides, insecticides. Voilà d'où nous en sommes en agriculture aujourd'hui. Et le principe, si vous voulez, de notre agriculture, en majorité encore actuelle, c'est que nous sommes dans la dépendance. Quel est votre geste alimentaire ? C'est ça qui est capital. Et notre nourriture, il faut savoir que c'est notre carburant, qui rit toutes nos cellules dans nos cellules pensantes et créatrices. Et c'est là que ça se tient. Tant que j'ai consommé cette alimentation-là, je ne pouvais pas percevoir. Parce qu'une autre alimentation qui est de la nature vous éclaircit le mental. Et si je me permets de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout simplement éclairci mes cellules pensantes et créatrices. Et tant que notre humanité, tant que notre société se nourrira d'une manière générale, avec cette agriculture-là, ça sera difficile, voyez-vous, de la changer. Celui qui est seul pour faire une reconversion sur sa ferme, il a beaucoup de mérite. Mais moi, il y a des moments, je vous assure, vous aimez ce qu'on fait. Mais ça n'intéresse personne. On avait fait des sacrifices financiers énormes pour pouvoir reconverser. Ça ne marchait pas, la reconversion. Il fallait qu'on s'en prenne avant, on ne s'était pas organisé. Les circuits de vente n'étaient pas organisés. Il a fallu sortir nos économies pour faire tourner la ferme. J'ai vendu, si vous voulez, des trucs que j'avais mis de côté pour aujourd'hui. Il a fallu qu'on vende ça, là, pour renflouer, pour faire tourner la ferme. Parce que quand vous êtes jeune paysan, vous avez des emprunts, et puis vous regardez, voir si on va pouvoir payer. Et quand vous arrivez à 55 ans, que vous avez maîtrisé votre métier, et si vous l'avez maîtrisé, vous avez maîtrisé l'économie. Et que vous n'avez plus de problèmes, pas de problèmes de finances. En plus que vos enfants sont partis, qu'ils ont leur métier, vous n'avez plus de soucis familiaux. Et que vous regardez quand il arrive une facture, mais comment on va payer ? Vous vous retrouvez dans la situation où vous étiez à 55 ans, la même situation qu'à 25 ans, je suis sûr que là, ça pose des questions. Grâce à cette richesse d'expérience qui m'a été enseignée, parce que j'ai fait l'expérience, bien sûr qu'elle est mauvaise, je sais que j'ai pollué, je sais que j'ai vraiment fait du mal à la nature, j'ai fait du mal à ma terre, mais grâce à l'expérience, c'est ce qui m'a permis de comprendre. que moi qui voulais être un enseignant. Je n'aurais jamais pu enseigner que ce qui m'avait été enseigné, mais si mon père m'a fait rentrer, je ne pourrais que leur merci aujourd'hui, je lui dirais. Merci de m'avoir fait rentrer pour expérimenter vraiment le métier de paysan, pour dire aujourd'hui, non, les gars, arrêtez. Et encore, qu'on aille dire n'importe quoi, mais il faut rentrer dans l'action. Parce qu'on peut parler, on peut parler, mais si on n'a pas en face la réceptivité. Donc, si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. Et j'ai compris quand on a reconverti notre ferme, j'ai voulu essayer de parler beaucoup à mes collègues, et j'ai compris que je raisonnais comme un tambour, il ne comprenait rien. Et bien, je dis maintenant, ce n'est pas ça que tu veux, tu arrêtes de parler, et pourtant j'aime, tu fais. Et c'est sur le terrain, c'est sur ta ferme. Et puis, reformer les groupes, c'est ce que j'ai fait tout le temps, former les groupes, reformer un groupe autour d'une agriculture, mais pas d'une exploitation agricole. Et j'ai compris que je pouvais travailler sans bétail. Parce qu'on me disait, tu ne pourras jamais faire de la bio sans bétail. Alors, toutes les fermes qui sont dans les régions parisiennes, les grosses fermes qui sont céréalières, elles ne pourront jamais. Et puis, c'est de là qu'on s'est aperçu que si on faisait travailler les engrais verts, et qu'on faisait travailler les vers de terre, et bien l'animal, il était dans les terres, et c'est lui le vers de terre qui va vous dire qui fait la terre. Parce que le végétal, quand il se décompose, ça commence par le champignon, et quand le champignon fait son effet, le vers de terre, il vient chercher le végétal au niveau du sol, il le descend en terre, en descendant en terre, s'il y a beaucoup de vers de terre, c'est lui qui aïr la terre. Il descend en profondeur, il digère le végétal, et il remonte côté au-dessus, c'est ce qu'on appelle les terricules, la crotte du vers de terre. C'est comme un petit escargot. Et si on analyse cette terre-là, elle est parfaitement équilibrée, azote, acide folie, potasse et oligo-aliments. Et c'est comme ça qu'on refait la terre. C'est pas forcément avec le bétail qui est sur la terre, mais c'est avec le vers de terre. Bon, le bétail y participe aussi, le bétail comme tout ce qui est végétarien, lui participe avec ses déjections, les fumiers qui ont besoin d'être composés, parce que le vers de terre doit y passer, même le fumier doit être décomposé par le vers de terre. Vous voyez, mais on peut, et moi je crois beaucoup à une alimentation végétarienne, parce que celle-là, vous savez, quand vous avez un jardin aujourd'hui, je crois beaucoup aux jardins familiaux, aux jardins autour des villes qui se remettent en place. Il ne faut pas comparer quand vous mangez la salade de votre jardin, ou la tomate de votre jardin, par rapport à ce que vous pouvez acheter, qui est fait, vous savez, sous solution, qui sont faites aujourd'hui. C'est bien que j'ai compris, si vous voulez, qu'on nourrirait, on ne pourrait pas nourrir la planète avec les protéines animales, c'est certain, avec les protéines végétales sûres. On est tellement loin de la réalité des choses. Vous comprenez qu'aujourd'hui, pour comprendre la nature, nous sommes dans une société de droits. On a des droits. Mais nous avons oublié qu'avant tout, nous avons déjà des devoirs avant les droits. Et quand vous avez une terre qui est analysée, vous savez, aujourd'hui, au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont des têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer, la société, dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada